Coucou les filles, bienvenue dans ce nouveau podcast Livre Couture. Je vais vous parler, pas de mystère, de ce livre. Alors c'est un livre qu'on m'a prêté et que je vais rendre bientôt. Et je vous le dis tout de suite, c'est un livre pour lequel, logiquement, je ne vais rien coudre. La première raison, c'est parce que c'est un livre qu'on m'a prêté pour vous le présenter. Et de toute façon, quand bien même j'aurais eu envie de céder à la tentation, je n'aurais pas pu, mais je vous raconte ça tout de suite. Donc bienvenue sur ma chaîne, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le compte Audrey V. Je m'aperçois que je viens de changer l'introduction, c'est très bizarre. Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Je réponds à tout le monde si vous avez envie de m'écrire, soit par mail à l'adresse que je mets en dessous, soit sur Instagram en DM aussi. Je mets un peu plus de temps maintenant parce que je suis davantage sollicitée, mais je prends quand même le temps de répondre à tout le monde. Si toutefois vous m'écrivez un mail, il se peut que ça aille dans les spams, ça m'arrive. Des fois, il y a des gens qui me disent « tu ne me réponds pas », qui me disent sur Insta « tu ne m'as pas répondu à mes deux derniers mails », mais en fait, je ne les ai jamais reçus. C'est des mails qui vont directement dans les spams et je ne regarde jamais mes spams. Et ils s'auto-détruisent au bout de tant de jours. Moi alors, en regardant à nouveau cette vidéo pour faire le montage, je me suis aperçue que j'étais habillée comme en hiver parce que je l'ai tournée il y a quelques jours déjà. Et ce jour-là, il faisait un temps tellement triste. Il y avait un vent glacial et je n'avais absolument pas envie de mettre autre chose qu'un col roulé. Mais depuis, je crois que ça fait 7 ou 8 jours, et depuis, je me suis séparée de tous mes cols roulés. Ils sont partis à la cave. Voilà, c'est le 36-15 my life comme d'habitude. Alors, la promesse de ce livre, c'est de créer nos basiques en jean et dénime. Alors, des basiques, oui, parce que ce sont des pantalons et une veste. Vous avez des modèles hommes et femmes, donc 4 jeans hommes, une veste homme, 4 jeans femmes, une veste femme. C'est un livre de Guénaëlle Luang. C'est un homme, un homme qui fait un livre couture qui nous parle à nous, mesdames, et qui parle aussi aux messieurs, donc c'est vraiment plutôt chouette, c'est pas commun. Je crois que c'est le premier livre que je présente qui a été écrit par un homme, donc franchement, contente de cette première fois. Donc, c'est aux éditions Mango, il est au prix de 19,95€, je crois. Le petit hic d'emblée, je vous le dis tout de suite, c'est du 34 au 44. Alors, c'est rattrapé un peu parce que les marges de couture sont incluses sur les patrons, mais malheureusement, 34-44, je tiens à leur dire que c'est insuffisant pour concerner, alors tout le monde, ça, ça me paraît évident, mais je pense pour concerner la majorité des gens. J'ai l'impression que la majorité des gens ne va pas se retrouver dans ce livre. Je ne sais plus quelle est la taille moyenne des femmes aujourd'hui. Il me semble que c'est du 40 ou 42. Alors, en fait, mon intervention m'a fait penser à un sujet de débat couture. Et je me suis dit que ce que j'avais à vous dire sur le sujet méritait peut-être une petite vidéo avant le débat, parce qu'en fait, je me suis aperçue que pendant les lives, j'arrive pas à dire tout ce que j'ai envie de dire parce que je me laisse emporter par vos commentaires, ce qui est très agréable, je le regrette absolument pas. Par contre, je ne peux pas dire à chaque fois tout ce que j'ai envie de dire parce que j'oublie de le dire. Donc, je pense que je vais faire une petite vidéo et on donnera suite à cette vidéo par un live. Ça me paraît pas mal. Donc, taille 40-42, commerce, mais pas couture, pas couture faite à la main. C'est jamais le cas. Moi, je fais du 40 dans le commerce. C'est très, très rare que je cousse du 40 en couture. Alors, pour ce qui est de la présentation générale du livre, il n'est pas construit comme tous les livres de couture, même comme tous les livres que j'ai déjà pu consulter de cette édition-là. C'est les éditions Atelier Couture. Alors, c'est un niveau de difficulté qui est indiqué comme 2 sur 3. Moi, j'aurais mis 3 sur 3 parce que c'est quand même une couture de précision qui demande des techniques qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans des patrons classiques. Donc, ils ont mis 2 sur 3. J'aime bien leur optimisme, ça nous met peut-être un peu plus en confiance. Et je vous disais que la construction du livre peut surprendre un petit peu parce qu'en fait, vous n'avez pas une page d'instruction par modèle parce qu'ils sont partis du principe que, de toute façon, il y avait 8 jeans à coudre, que ce soit homme ou femme, la technique va être la même. Pour un jean, c'est la même chose. Alors, pour ce qui est de la présentation générale du livre, donc vous avez... J'ai fait mes petites fiches. Alors, je vais vous montrer le tableau des tailles tout de suite. Donc, il y a un tableau des tailles homme et un tableau des tailles femme. Et moi, je ne rentre pas dedans au niveau du tour de taille. Vous avez un tour de taille de... Moi, j'ai un tour de taille de 88 cm. Il est inexistant parce que je crois que ça s'arrête à 80 ou 81. Mon tour de petite hanche, je ne l'ai pas mesuré pour l'occasion. Et puis, mon tour de bassin, ce serait 98, donc ce serait la taille 42. Alors, je pense qu'avec quelques ajustements, je dois pouvoir m'en sortir. Mais rien n'est sûr, rien n'est écrit. Et je ne veux pas tenter parce que ce n'est pas le genre de couture qui me fait absolument envie, moi, de la couture jean. Ce que j'apprécie vraiment dans ce livre, c'est qu'elle revienne sur des points importants. Notamment, il distingue bien les tailles françaises des tailles US. Donc, on vous explique bien qu'une taille US, si c'est du 30, vous rajoutez 10 pour avoir la taille française. Donc, un jean en taille 30, c'est un jean en taille 40, par exemple. Et il précise que l'avantage des tailles US, c'est qu'il y a souvent des semi-tailles. Donc, vous allez avoir un 31 qui serait un 41 chez nous, mais qu'on ne trouve absolument jamais en boutique. Donc, ça vous permet quand même, via les tailles US, d'avoir peut-être un jean un peu plus adapté à votre morphologie. On nous donne des conseils quand même assez précieux, comme par exemple, si vous cousez un modèle 100% coton, donc sans élastane, avec un tissu sans absolument aucune élasticité, il vous est recommandé de le coudre une taille en dessous de la vôtre parce que le jean, on suppose qu'il va à la toile, on suppose qu'elle va se détendre après quelques heures portées. Et si vous le faites à la bonne taille, c'est-à-dire que s'il vous va un petit peu large, sans même que vous l'ayez déjà porté, ça veut dire qu'il va être trop large à la fin de votre journée. Vous n'allez plus avoir envie de le porter. On vous donne des conseils pour l'entretien du jean et on vous recommande de laver le moins possible votre jean. Et ça, franchement, c'est vrai. Si vous l'avez testé, moi, mes jeans préférés, donc ceux que je mets le plus, donc ceux que je lave le plus souvent, ils finissent vraiment par se détendre. Il y a même, moi, il y a souvent un peu d'élastane parce que je porte des jeans slim. Il y a même souvent un peu les élastiques au bout d'un an de portée qui, on voit que l'élastane, en fait, a un peu lâché à certaines parties et ça n'a plus trop d'allure. Donc, on limite le lavage de son jean. On essaye de le porter plusieurs fois, vraiment, avant de le mettre au sale, en gros. Il y a une double page sur l'histoire du jean et du dénime. Donc, ça, ça pourra sans doute en intéresser certaines. Il y a aussi des petites distinctions sur les différentes étoffes jean et dénime avec des tissus de poils légers, semi-lourds, de poils lourds. Vous avez aussi un petit récapitulatif des différentes coupes de jean existantes. Donc, skinny, slim, straight, bootcut, etc. Et ensuite, vous avez la partie couture. Et alors, c'est là que le livre va se distinguer vraiment de ce qui existe déjà parce que la partie couture, en fait, ça va être notamment des zooms sur les points techniques. Alors, je vais vous mettre une photo pour que vous voyez de quoi je parle. Mais pour chaque jean, vous allez voir coudre la même chose ou à peu près la même chose. La seule chose qui va différencier un jean, là, c'est vraiment sa coupe et non pas sa technique de couture. Donc, vous allez avoir un petit zoom sur les points et les surpiqures employés avec les différentes coutures possibles. Donc, on nous parle de couture rabattue, de couture cornet, moi, je ne connaissais pas, de couture plate. On va nous parler des différentes options de poche. Donc, avec à chaque fois un tuto pour la couture sur la poche ticket, poche cavalière et la poche plaquée. Vous avez un zoom sur les différentes fermetures possibles, donc, zip ou bouton. Vous avez un zoom sur les passants, sur la construction de la ceinture, sur la pose des rivets, sur la couture de vos ourlets, etc. On vous donne ensuite des techniques de couture pour la veste, donc, sur le col, la patte de boutonnage, sur la poche à rabat, sur la patte de resserrage en bas et sur la fente au niveau des manches. Et voilà, c'est à peu près tout ça. Donc, à chaque fois, c'est une double page minimum. Vous avez quand même des infos précises. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais rien coudre de ce livre. Donc, je ne pourrais pas émettre de jugement sur les instructions de couture. Sont-elles suffisantes ou pas ? Quand vous lisez une instruction de couture, ça vous paraît toujours suffisant, mais quand vous êtes en situation, c'est jamais tout à fait la même chose. Donc, je ne m'engage pas à me positionner là-dessus. Ce ne serait pas honnête de ma part de le faire. Alors, on passe maintenant aux modèles à coudre. Donc, je vous ai dit, il y a 8 jeans, 2 vestes. C'est bien 5 modèles hommes, 5 modèles femmes. Pour les hommes, alors, je vais vous faire défiler les photos. Je trouve qu'une fois de plus, on n'a pas fait l'effort de la photo qui puisse nous parler. Donc, vous avez des mecs qui sautent en l'air, etc. Donc, ce n'est absolument pas l'idéal pour se projeter dans une couture. Mais ça, c'est un grand classique des livres couture. Donc, pour les hommes, vous avez un jean avec une coupe straight, avec un petit revers. Là, c'est très joli parce qu'en fait, ils ont fait les coutures rouges. Les surpiqûres sont rouges et je trouve que ça rend hyper bien. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait le bas du jean. Je n'ai pas regardé le détail. Franchement, je ne vais pas aller le voir là. Mais je trouve que le modèle est plutôt sympa. Donc, ça, c'est la coupe straight. Ensuite, on a la coupe slim. Donc, un classique slim. Moi, j'adore la couleur du jean qui est là. Donc, le jean slim, c'est un grand classique. Je pense que tout le monde connaît. Alors, on a la coupe carotte ensuite. Donc, coupe carotte, on ne voit pas vraiment ce que ça donne parce que je vous mets la photo. Le monsieur, il est en l'air. Je préférais le voir sur la photo d'avant bien posée au sol. Donc, il est en l'air. Alors, sans doute que quand on a le jean coupe carotte, on a envie de sauter en l'air comme ça. On a le jean coupe régulard. Donc, ça, c'est le grand classique. Il y a vraiment tous les codes du jean. Il est joli. Franchement, c'est sympa. Je ne sais pas combien mesure le mannequin. Je n'ai pas vérifié la stature des modèles. Et ensuite, pour les hommes, donc, vous avez la veste également. Je vais vous mettre photo. Donc, c'est une veste classique avec tous les codes du blouson en jean, on va dire. C'est plus un blouson qu'une veste, je trouve. Donc, voilà pour les modèles hommes. Ça va aller assez vite parce qu'en fait, vu que chaque page de patron n'est pas détaillée, j'ai vite fait de vous présenter tout ce qu'il contient. On passe maintenant au modèle femme. Donc, vous avez la coupe mom. Donc, coupe mom avec taille haute. Là, il est cousu en noir avec les surpiqûres blanches. Je ne suis absolument pas fan de ça. Je n'aime pas ça, mais ce n'est qu'un avis personnel. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Tout ce que je dis là ne reflète que mon avis à moi. C'est important de le dire. C'est important que vous l'entendiez, les filles. Vraiment, c'est important. J'y tiens. Donc, je le répète à chaque fois que je vous parle d'un livre, d'un patron ou quelque chose que je n'aime pas, ça ne regarde que moi. Alors ensuite, on a le jean coupe slim pour les femmes. Là, j'adore le tissu aussi avec les surpiqûres noires. Je trouve ça très joli. Mais il faut quand même essayer de deviner comment il va à l'admoiselle. Parce qu'on ne la voit pas debout. On la voit assise et on la voit couchée. On suppose qu'elle est couchée. Passons sur ce genre de détails qui a quand même tendance à me faire rager. La coupe suivante, c'est la coupe bootcut. Donc, le bootcut, un grand classique aussi. Mais c'est pareil. On ne voit absolument pas comment ça tombe. Donc, on peut supposer que quand on porte un jean bootcut et qu'on est avec une femme, on a envie de faire je ne sais pas trop quel pas elle fait là. Mais voilà, encore une dame qui a envie de sauter en l'air. On a ensuite la coupe régulière que là, on voit de dos. Donc, coupe classique, le régulière avec les surpiqûres dorées, le bleu brut. Ouais, c'est tous les codes du jean que j'aime bien, ce bleu brut et ses surpiqûres jaune ocre. Et on passe ensuite à la version femme de la veste. Donc, qui est portée avec je ne sais plus quel jean. Je crois qu'elle est portée avec le bootcut. Peut-être, je n'en sais rien. Donc, la version femme, on la voit quand même bien. Les coutures, on voit bien le dessin des surpiqûres, la forme de la veste. Elle est très jolie. Voilà, aucun souci. Les modèles sont vraiment très jolis. Même si on ne les voit pas tous bien portés, on devine quand même que les vêtements vont être sympas si on les réussit, évidemment. Donc, pour savoir comment vous allez vous en sortir au niveau du métrage, du plan de coupe et tout ça, vous avez une double page qui reprend chacun des modèles. Vous avez un plan de coupe qui vous indique le métrage dont vous aurez besoin. Donc, à chaque fois, le tissu est replié sur lui-même et il vous faudra une laisse de 150. Mais en fait, les modèles sont vraiment très peu gourmands. Donc, je suppose que ça englobe du 34 au 44 pour les modèles. Puisque j'ai noté pour les modèles femmes qu'il vous faudra entre 1,20 et 1,40 m de tissu, quel que soit le modèle et visiblement selon votre taille. Et pour les hommes, il vous faut en moyenne 1,40 m de tissu. Là, on parle des jeans. Pour les vestes, la veste femme, on nous dit 1,25 m de tissu. Donc, j'ai été surprise. C'est vraiment très peu gourmand. Et pour le modèle homme, on nous dit 1,90 m. Donc, en fait, c'est sur le plan de coupe. Je vous mets photo, par exemple, de la veste. C'est en fait, sur ce plan de coupe que vous avez le nom des pièces qu'il va vous falloir décalquer sur les planches de patron. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez le numéro de chaque pièce qui, je suppose, est repris sur les planches de patron que je n'ai pas encore déballé. Donc, on vous dit qu'il vous faudra 1,25 m de tissu sur une laisse de 75, donc 150, parce que vous allez plier votre tissu en deux. Et pour la veste, on vous dit que le patron est tracé en rouge sur la planche F. Donc, vraiment très simple pour ce qui est de s'y retrouver. Donc, en fait, ils ne se sont pas éparpillés dans des explications répétées, sachant que là, vraiment, le plan de coupe présenté de cette manière, moi, j'aime bien. Ça m'aide. Ça me parle très bien. Par exemple, je continue avec la veste en dénime. Donc, on nous dit qu'il nous faudra du dénime, des boutons de jean et des rivets en fonction de notre choix, évidemment. Et on nous donne à chaque fois les techniques utilisées. Donc là, pour la veste dénime, ce sera les coutures cornets rabattues et plates. Ce sera pour les fermetures la patte de boutonnage à même. Ce sera pour les poches les poches de veste à rabat. Ce sera les finitions pour le bas de la veste. Ce sera les poignées avec la fente, la patte de resserrage et les poignées de veste. Ce sera les cols avec le col de chemise qui est repris pour la veste. Et ce sera la boutonnière et la pose du bouton de jean. Et en fait, toutes ces techniques-là sont abordées dans le livre. Voilà. C'est comme ça que les choses vont se passer. Bon, ben voilà. Vous avez tout vu. Je vais vous donner mon avis, petit bilan sur ce livre, ce que j'en pense. Ce sont des modèles intemporels de jean, que ce soit aussi bien pour les femmes que pour les hommes et avec la veste. Donc franchement, des classiques dans lesquels on se retrouve forcément, je dirais que, alors on n'est pas forcément toutes faites pour tous les modèles, toutes les coupes. Alors déjà, on ne rentre pas toutes dans les tailles, ça oui, mais au-delà de ça, il y a forcément une des quatre coupes de jean présenté qui va vous convenir. Alors moi, ce que je pourrais coudre s'il y avait ma taille, ce serait le slim parce que j'aime beaucoup cette coupe de jean et ce serait la veste. Alors la veste, il doit y avoir ma taille parce qu'en général, en carrure, c'est complètement différent. Je pourrais coudre la veste. Pour les jeans, ça me demande, je pense, trop d'ajustements pour que j'ai vraiment envie de me lancer et non, non, moi, je n'en suis pas encore là au niveau de la couture. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire en fait d'adapter un patron à ma morphologie. J'aime bien que les choses tombent bien tout de suite. C'est rarement le cas, même avec des patrons à ma taille, ça c'est sûr. Mais là, ce serait un exercice un peu trop aléatoire pour moi qui, je sais, n'est pas inaccessible. Il suffit de le vouloir, d'en avoir envie. ce n'est pas mon cas. Donc voilà pourquoi je ne vais pas me lancer dans la couture d'un jean de ce livre. Pour la veste, vraiment, je pourrais. Mais j'ai fait mon blouson pilard, il n'y a pas très longtemps, donc pilard de Maison Fauve. Sinon, si vous rentrez dans le tableau des tailles, ça vous fait quand même 10 modèles à coudre pour 20 euros. Donc on est à 2 euros par patron. Alors, il y a d'autres équivalents en livres couture. Je ne sais pas jusqu'à combien vont les tailles des autres livres couture jean. je ne m'y suis pas intéressée parce que j'avais pu en feuilleter un qui est connu et je ne sais plus comment il s'appelle coudre son jean, ça doit être ça. Et j'avais pu le feuilleter dans un salon et je trouvais les explications trop complexes pour moi. Enfin, ça ne me parlait pas. Ce que j'y ai vu ne me parlait pas et ne me faisait pas envie. Là, ça me parle davantage. C'est pour ça aussi que je choisis de vous le présenter. Je trouve que celui-ci me parle davantage. Maintenant, peut-être que je me trompe parce que ça, c'est vraiment juste une première impression et parfois, nos premières impressions ne sont pas toujours les plus justes une fois qu'on peut les vérifier. Donc, en petit vrac de points positifs, négatifs, je l'ai dit, des modèles intemporels. On peut toutes s'y retrouver, toutes et tous pour une fois. Les explications, je ne peux pas vous en parler même si elles me paraissent là comme ça, assez claires. Les marges de couture sont incluses. Je ne vous l'ai peut-être pas dit en introduction mais ça, c'est précieux pour moi. Donc là, les marges de couture sont incluses donc vous n'avez pas à vous embrouiller la tête à rajouter un centimètre par-ci par-là sachant qu'il y a quand même beaucoup de pièces à chaque fois à découper pour un jean. Il y a des conseils et des techniques sur le jean et le dénime qui sont, je pense, très précieux et qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est quand même très rare d'avoir ce mix entre couture homme et couture femme mais ce n'est pas désagréable du tout. Alors, j'aurais pu montrer ce livre à mes garçons. Je pense que le jean bootcut pourrait leur convenir mais en fait, ils aiment le tissu jean mais ils n'aiment pas la coupe jean donc ils préfèrent aller vers d'autres coupes mais ils me demandent de les coudre en jean donc je m'exécute quand c'est comme ça mais ouais, ils ne sont pas attirés par la coupe jean, coupe Lévis, tous ces trucs-là. C'est des choses qu'ils n'ont absolument jamais portées. Bon, ben voilà, j'en ai fini pour la présentation de ce livre. Donc c'était assez court, 10 modèles à présenter, 10 modèles qui se ressemblent beaucoup. C'est vraiment, je le répète, la coupe qui les distingue évidemment mais les techniques de couture ce qu'elles cherchaient en se disant ben tiens j'aurais bien voulu le feuilleter et ben cette fois j'ai pu le faire grâce à cette vidéo et du coup vous allez peut-être vous laisser tenter ou pas, vous me direz ça. Si vous avez cousu des modèles ben n'hésitez pas à me dire lesquels est-ce que vous avez pensé aussi des instructions de couture du coup ça pourra peut-être servir à tout le monde si les gens continuent de se lire entre eux ce que je vois faire de plus en plus sur cette chaîne et je trouve ça vraiment chouette. Pour ma part mon expérience avec ce livre elle s'arrêtera là puisque je vais le rendre à sa propriétaire dans quelques semaines on va pouvoir passer un petit moment ensemble et ça c'est plutôt chouette. J'ai dû revoir mon organisation pour filmer mes podcasts couture et j'ai beaucoup moins de temps pour filmer ces temps-ci et ben malheureusement ça va s'en ressentir je pense sur cette chaîne mais bon on fera les choses comme on peut parce que là vouloir c'est pas ce qui me manque la volonté mais c'est pouvoir là je peux pas faire tout ce que je veux. Pour celles qui ont suivi le dernier live couture j'espère pas trop vous saouler avec mes débats couture et mes lives sur YouTube je vous disais qu'on allait sûrement en faire un avec les filles pendant la petite semaine couture chez Marion donc petite semaine qui a commencé mercredi donc cette vidéo elle sort samedi je repars lundi de chez Marion donc peut-être que la vidéo elle sera déjà que le live il aura déjà eu lieu j'en sais rien mais en tout cas il y aura un replay mais je vous tiens au courant sur Insta et sur YouTube pour la date et l'heure retenue pour ce super live en direct des week-end couture je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite ciao les filles abonnez-vous